Musique Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Virtual Regatta On en est au 8ème épisode Aujourd'hui je suis accompagné de T-Shap Salut à toi Et de StoKills Si je ne me trompe pas Ouais c'est ça Qui regarde nos vidéos de temps en temps Donc si vous aussi vous voulez Faire une petite analyse de votre course avec nous Il n'y a pas de soucis Il faut juste me contacter Bon peut-être qu'on ne pourra pas prendre tout le monde d'ici la fin Ah ça va être difficile je crois Donc je ne sais pas trop comment je vais faire Mais premier arrivé, premier servi Mais je verrai comment on sélectionne On fera peut-être un tirage au sort je ne sais pas Bon en tout cas 8ème épisode Il y a eu pas mal de petits changements depuis la dernière fois Ouais ça a bien bougé Bien bougé Puisque en fait il y a eu un gros rapproché entre En gros ceux qui étaient entre 20ème, 20 millième, 30 millième Et puis un peu ceux qui étaient 40 mille ou un peu plus Ca resserre un peu tout le monde Et notamment Etoile qui avait beaucoup d'avance Bah il se retrouve avec le groupe avec Norman Avec Aérole, avec moi Il y a eu GoBoss, Mercedes aussi Tout ce groupe s'est rejoint en fait Et donc là on vient de passer le cap le win Hier je pense, hier soir Et puis là on est tous On est tous ensemble, je ne sais pas si tu vois Si tu as pu montrer le groupe Je vois le groupe avec tout le monde Juste en dessous du cap Du cap le win C'est vrai que depuis pas mal de jours Il y a vraiment pas mal de vent là C'est assez fort Ouais et tant qu'on longe un peu la ligne Il y a pas mal de vent Après donc Stockills on va pas le voir Parce qu'il s'est mis Pardon pour Matou Qu'il s'est mis en mode sortif Du coup c'est vrai que c'est pas idéal ça Mais en gros là Je vois ton classement En gros t'es dans le groupe T'es dans ce groupe là Stockills non ? Ouais c'est ça Ok J'ai perdu pas mal de place hier Parce que J'ai regardé un peu trop tard mon bateau Hier matin du coup Bah je sais pas si c'est sous la ligne D'exclusion Antarctique Ah merde Ça m'a fait perdre Parce que 10 000 places Donc c'est pas top Ok ok Parce que le bateau ouverture et regatta Tu disais que t'es vraiment à côté c'est ça ? Ouais ouais je suis juste à côté Moi je le vois même pas là Ah ouais je le vois le VR News c'est ça ? Ouais c'est ça Ah ouais si c'est Ouais bah il est à côté juste en dessous de toi quoi Ouais ouais si c'est je le vois Parce que j'avais que les amis Bon moi c'est une autre course Que je mène à l'arrière T'es où toi ? Moi je suis pas encore arrivé au Cap Léwin là Je suis dans le groupe un peu Un peu compact Derrière le vôtre En queue de peloton à peu près Là je suis pas hyper bien placé Du coup je vais pas trop trop vite Malgré les vents à 40 km heure Ah oui t'es remonté au nord Un peu plus au nord je vois là T'es juste devant Pulsar on va dire C'est ça c'est ça Je suis devant Pulsar, Recta, Cookie Enfin voilà Je suis dans un groupe Ouais c'est Il y a pas mal de monde Donc ça s'est un peu resserré depuis Pour les vents je sais pas trop trop à quoi m'attendre Dans les jours qui viennent Normalement ça bouge pas trop Comme en tête de course je crois Ouais ça va c'est pareil Alors que nous justement là Le groupe où on est avec Stockil Je pense qu'il y a des décisions un peu à prendre Parce que Il y a une petite zone un peu sans vent là Pendant quelques heures Je sais pas s'il y en a qui vont On voit que par exemple Airol Il a décidé de prendre plus au sud Hugo Boss Mercedes Jérémy du 85 aussi Ils ont décidé de longer la ligne d'exclusion Alors que Etoile ou Normand Ou moi par exemple On a décidé de plutôt rester vers l'est Moins descendre en fait Donc je sais pas trop ce qu'il va payer Il y a des options Soit plus passer au nord C'est vrai qu'il y a vraiment pas mal de vent Tout à l'heure j'ai regardé Il y avait des vents à 80 km heure Et ils sont pas passés au sud Donc Faut se choisir Là du coup il y a des options un peu qui sont prises Je sais pas du tout ce qui s'avère être mieux J'avoue que Je vais essayer de pas trop Me créer de chemin en plus C'est pour ça que j'ai pas trop pris l'option De longer la ligne d'exclusion Je pense que ça va rajouter du chemin Mais Mais à voir parce qu'effectivement Il y a une petite zone là qui est pas évidente Après de toute façon Tu regardes dans 24 Dans 36 heures là Il y a des gros vents qui arrivent Pour tout le monde Donc ça va Ça va pousser Ça va pousser pour tout le monde Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire pour les speaks Je sais pas si t'as regardé un petit peu Ouais ouais J'ai regardé un petit peu Le classement de l'équipe Hop Je suis trompé Ah je suis pas habitué encore Ouais j'ai regardé un petit peu Donc bon Là ça bouge pas trop trop Mais ça s'est resserré en tête de course Ça s'est resserré Et puis on va dire Il y a juste Archer et Balls Qui sont Entre les deux groupes en fait Ouais c'est ça Ils sont intercalés entre les deux groupes Il y a Fab aussi Qui est pas très très loin De Balls et de Archer Ok là je le vois pas Ah ouais il fallait que je zoome plus Ah ouais Fab il est juste derrière Ils sont trois Et ensuite c'est très très serré derrière Il y a Nico Pulsar Moi-même Hecta Kuti C'est très très serré Donc je pense que ça va se batailler Pour le top 10 dans l'équipe Ouais ça fait deux En fait il y a deux groupes de trois Ouais devant Un groupe de trois Un espace Un autre groupe de trois Et puis après il y a tout le reste Après Balls et Archer Ils ne sont pas très très loin non plus Donc je trouve que c'est assez serré Vous avez quoi ? Un jour et demi non ? De navigation ? Alors perso Ouais j'ai même deux jours à peu près Deux jours ? Et là c'est parce que je ne vais pas très très vite Je ne sais pas comment font les autres Pour aller aussi vite Mais putain c'est Ah bah après c'est Des fois c'est Moi je vais monter un peu plus au nord je pense Ouais Pour essayer de choper un peu plus devant Et bien redescendre après Tu n'étais pas derrière Fab il y a quelques jours non ? Tu n'étais pas plus proche de Fab ? Si j'étais plus proche de Fab Mais il m'a distancé Il a pris une meilleure trajectoire Il a été meilleur que moi sur le coup Mais il m'a distancé depuis bien longtemps Depuis le cap Ah comment il s'appelait ? Bonne Espérance ? Depuis le cap de Bonne Espérance Il m'a lâché Donc là C'est équivalent à peu près On se tient J'ai vu qu'il y avait Dans la team Il y avait Ecta Qui était passé un petit peu Sur la zone d'exclusion Un moment donné Pulsar aussi Pulsar il était allé très très loin Il était à 10 km heure Il a perdu beaucoup de temps Bah Ecta aussi Je ne sais pas si tu en vois le parcours d'Ecta Mais Ecta aussi Il est passé sous la zone Il est là Il est juste derrière Pulsar Bon après il est passé juste un petit moment Alors que Pulsar est vraiment descendu bien Ah oui il est descendu plus loin Je vois Après moi j'ai longé la courbe Enfin limite Ma courbe de trajectoire Est sur la ligne rouge Donc j'ai vraiment bien bien longé Et là ça fait peut-être 2-3 jours Que je vais tout droit J'aurais peut-être dû continuer comme ça d'ailleurs Parce que j'ai perdu un peu de temps En tout cas ouais C'est serré à l'arrière de la course Pour le top 10 Même Après il y a Freeze On voit Après il y a Freeze Ils sont un petit peu plus loin Mais bon c'est pas perdu Ils sont juste derrière Franchement Ils sont bien revenus Avec les vents C'est quand même pas mal regroupé Depuis la dernière fois Donc ça va Ah oui oui Bah là ça s'est regroupé Clairement il y avait Plus d'écart Entre les coureurs Que maintenant Et du coup Stockius toi Pour les prochains jours Est-ce que tu vas prendre une option Plutôt sud Est-ce que tu Est-ce que tu penses Aller plus au nord Qu'est-ce que tu comptes faire Moi perso Je pense que je vais partir Plus au sud Parce que J'ai vu Il y a des bons vents Bien au sud Presse proche De la ligne d'exclusion Il y a des bons vents Bien au nord Mais Voilà Faut y aller au nord Donc Je sais pas Ouais ça sera Tu penses Ça te fera faire plus de chemin Ouais c'est ça Et je pense D'aller moins vite Pour redescendre Pourtant Il y a des gros vents au nord Plus qu'au sud Je trouve Ouais mais Il faut aller Ouais c'est ça Après c'est Est-ce qu'on va pas se rajouter du chemin Ouais je suis pas sûr En se disant En se disant Que effectivement Enfin plus tard Enfin c'est vrai que C'est vrai que c'est Regarde dans 48 heures Dans 48 heures Il y a des vents à 70 80 km Et c'est vrai que ça donne envie De monter Après il n'y a pas forcément besoin De monter beaucoup Juste en fait Rester sur la ligne A peu près au niveau De la ligne blanche Donc c'est ça un peu l'idée C'est est-ce qu'on reste au niveau De la ligne orthodromique là Ou est-ce qu'on descend vraiment En sachant que jusqu'à maintenant L'option sud Ça a été quand même payant On voit que toutes les personnes Moi j'ai perdu du temps sur Aerole Quand j'ai décidé de pas Enfin au tout début Après qu'il y a pas de bonne espérance Aerole était beaucoup plus au sud que moi J'avais commencé à essayer de monter Et puis je me suis rendu compte Que ça marchait pas On perdait du temps Et derrière Aerole Lui il restait plus au nord Moi j'ai bien longé Toute la zone là Si tu vois Matra J'ai complètement longé le sud Et j'étais le plus près De la cette jaune rouge Et je l'ai remonté en fait Du coup C'est vrai que sur le long terme On a l'impression Qu'il vaut mieux Comme dit Stockis Rester plutôt au sud Parce qu'à un moment donné On a l'impression Faudra de toute façon Redescendre vers cette ligne rouge Donc Alors je ne t'ouvre pas Ah voilà Je sais pas si tu vois un peu là Par exemple 3-4 derniers jours Ouais t'as vraiment longé le Ouais si tu compares Matraja Aerole Par exemple Un petit peu Si tu peux Je sais pas si tu peux Si tu peux le faire Et Ça c'est pas Aerole Aerole il est comment déjà Il est en noir Juste en dessous de moi Ah oui d'accord Mais il faut vraiment Que je zoome Ok d'accord Je l'ai Et du coup si tu compares Les deux trajets Moi on a fait à peu près A peu près pareil Mais Mais lui Tu vois Il a été un peu plus au nord En fait là Ces derniers jours Et au final Ça a été plus intéressant Pour moi De rester plus au sud Donc après Je sais pas si Après c'est si C'est pas encore comme ça Oui oui c'est assez proche Ouais c'est assez proche Et c'est du détail En termes de résultat En termes de résultat C'est à peu près équivalent Après quand on regarde Par exemple dans 48 heures Si on passe au sud C'est vrai qu'il y a Les vents qui sont pas Pas super élevés Au nord Ils sont vraiment pas mal Donc ça donne envie Voilà Mais peut-être Peut-être si on regarde Dans 4 ou 5 jours Là je sais pas Je regarde par exemple Dans 4 jours Bon De toute façon Il y a du vent partout Donc là je pense Qu'on va reprendre De l'avance Sur vous Parce que là Nous on a des vents de fou Quand même Qui s'annonce Ouais si on regarde Dans 4 ou 5 jours À peu près où on est On sera peut-être En dessous de la Nouvelle-Zélande Tu vois Dans 4 jours On sera je pense Au niveau de la Nouvelle-Zélande Et on voit Il y a une grosse perturbation Avec encore des vents à 80 Et je pense que Ouais vous allez prendre Un peu d'abord On va encore partir Encore partir Là on va très vite Se retrouver dans le Pacifique Et avant La remontée Caporque Puis la remontée De toute façon On avait pressenti Que la différence Se ferait surtout Sur la remontée Après Mais je pensais pas Qu'on reviendrait Par exemple Autant sur Etoile Il a fait une petite erreur Où il est descendu Sous la ligne d'exclusion aussi Ça lui a fait rater Un vent fort Une bonne dépression Et derrière Il s'est fait remonter Par Erol Par moi Par Hugo Boss Par Norman Jérémy Tout ça C'est un peu dommage pour lui Ah une petite erreur Et puis c'est vite fait En tout cas c'est cool Il y a encore Il y a Tomari Je sais pas si on peut voir Qui a décidé de s'arrêter Je sais pas Il est en plein Sur les Carguelen Il essaie de faire une pause Voilà Donc ouais Il y a Tomari Il a fait une pause Sur les Carguelen Après derrière Il y a qui ? Il y a Roro encore Qui avance doucement Je sais pas ce que tu vois Derrière tout le groupe Non alors là Il y a tellement monde Je t'avoue Il y a un bateau gris Il est au dessus des Carguelen Roro Ah oui d'accord Il est très très loin Lui il est derrière le groupe Ok ok Là il va perdre beaucoup de temps Donc Pour l'instant On est toujours En tout cas dans la team On est toujours 17 Et voilà Il y a Tomari Juste là Qui a peut-être arrêté Je sais pas Puisque là je le vois Il bouge pas son bateau Il est coincé au Carguelen Et sinon Stockills Qu'est-ce que tu penses De ta course satisfait Ou Déçu d'être que là Non franchement ça va Je pensais pas Je pensais pas être aussi bien classé Bon hier J'étais un peu déçu Parce que Je vous l'ai dit J'ai fait une erreur Je sais pas Je suis passé Sous la ligne d'exclusion Donc Ça m'a un peu saoulé Sur le coup Mais là ça va Franchement Quand je vois les vents en venir Je me dis que ça va bien avancer Et c'est ton premier Vendée Globe virtuel Enfin tu connais bien Virtual Regatta Ouais J'avais fait le Vendée Globe Il y a 4 ans D'accord Et ça s'était passé bien Ou J'avais terminé 115 millième Un truc comme ça D'accord Ouais C'était pas évident Pour la première Ouais Ouais C'est à peu près ma place C'était ma première course Sur le jeu Ouais Ouais C'est sûr Pour un premier Vendée Globe C'est vrai que c'est pour Comme pour toi T'as pas T'as très peu joué Ah oui Bah là Clairement c'est presque La première fois Voilà T'avais pas trop fait Avec nous la Volvo Senrace Je crois Non J'avais arrêté Ouais j'avais casté Mais c'est tout Sinon j'avais pas fait Bon En tout cas On a été assez complet Je pense Je pense qu'on a été assez complet Dans les prochains jours Ça va bouger un petit peu Je pense Surtout à l'arrière de la course Vous pas trop trop Mais je pense qu'on va voir Les écarts creusés Entre les deux groupes Oui oui je pense Je pense que quand on voit Les prévisions On pourrait Enfin à mon avis Mais On va pas mal avancer Et est-ce qu'il y aura Un changement de leader Est-ce que Airol Ou Je sais pas On va réussir à passer Devant Etoile Qui mène pour la team Depuis longtemps Donc c'est possible Peut-être aussi Qu'enfin Etoile Soit plus en tête de la team D'ici à la prochaine vidéo Parce que c'est assez serré Peut-être que le top 5 Va changer Voilà On va voir ça Bon on va se passer là dessus En tout cas Et puis A dans une semaine Pour un nouveau point course Merci à toi Stockils d'être venu Merci à vous Merci Tichap aussi Yes Toujours là Toujours là Toujours là Ah moi je suis jusqu'au bout De toute façon Je retourne au sable 2 Ah bah oui Moi aussi Mais bon ça prendra Un petit peu plus de temps Faut pas être pessimiste Ça peut remonter Bon allez En tout cas A la prochaine Et à la semaine prochaine Ciao Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada